Merci de venir écouter cette conférence autour des technologies photoniques au service de l'industrie agroalimentaire. Je suis Denis Tregoat de Photonics Bretagne. On parlera d'abord pour l'histoire de démystifier la photonique, qu'est-ce qu'un photon ? Justine Mahé, qui est la responsable de Photonics Bretagne, est malheureusement absente, donc je le ferai à sa place. Ensuite, je passerai la parole à des centres techniques, des centres d'innovation comme le nôtre en Bretagne, qui sont plutôt dans l'applicatif, avec l'utilisation de la photonique dans le secteur agricole, avec Elodie Cadon de VG9 à Saint-Paul-de-Léon. La partie capteur dans l'industrie agroalimentaire sera traitée par Dominique Thiau, de l'Adria Développement Quimper, et nous aurons aussi un panorama de ce qui peut se faire au service de l'élevage, par Aurélie Héon, du Zoopole Développement de Ploufragant. On ira ensuite voir de manière concrète ce qu'on peut faire. Là, c'est un industriel qui propose de contrôle d'aspects de produits avant l'emballage. Carole Bénard, de la société Biserba Luceo, basée dans la banlieue de Rennes. Et puis, on terminera par les technologies un peu plus, je dirais, innovantes, celles qui sont en émergence et qui vont arriver dans un futur assez proche. Par le CO Aleti, qui malheureusement est bloqué par le train, je vous l'assurerai en l'absence de Patrick Mottier pour vous parler des technologies émergentes en imagerie et détection pour l'industrie agroalimentaire. Quelques petits mots autour de Photonics Bretagne. Nous sommes un centre d'innovation technologique. On a un peu plus de 10 ans d'existence, donc 10 salariés sur ces structures. On est membre du réseau Breton d'innovation et nous avons l'agrément du Crédit Impôt Recherche. Notre mission, c'est d'accompagner le développement industriel et technologique pour soutenir la croissance économique dans la région, générer de l'emploi, clairement. Renforcer les liens entre les académiques et les industriels sur des projets collaboratifs et puis promouvoir, dynamiser le croisement de filières. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, via les conseillers technologiques du réseau Breton. Je suis moi-même conseiller technologique, comme mes collègues des autres centres qui présenteront les applications dans un deuxième temps. Voilà donc l'offre de services, mise en relation, aide au montage de projets, conseil d'expertise technologique pour la filière Photonics et pour les industriels utilisateurs. On est là pour expliquer que le Photon, ça sert à des choses dans différentes applications. Et nous faisons aussi des prestations, accompagnements spécifiques, comme de la veille, des études de faisabilité, preuves de concepts, pour aller jusqu'au développement, l'intégration de composants optiques, de démonstrateurs, de prototypes, des petites séries sur des chaînes concrètes. Alors ces prestations sont selon les conditions, sur des gaps de temps relativement en cours, elles sont gratuites du fait de l'appartenance au réseau Breton de l'innovation. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des idées ou des questions autour de cette problématique. Voilà donc je vais maintenant passer sur qu'est-ce qu'un Photon, histoire de présenter un petit peu la technologie photonique en quelques slides. Donc déjà le Photon, quelque part, ça tourne autour de la lumière. J'en profite pour vous dire que l'année dernière, en 2015, c'était l'année internationale de la lumière, donc il y a eu de nombreuses manifestations un peu partout dans le monde. Qu'est-ce qu'un Photon ? Aux origines, le Photon a un petit peu plus d'un siècle d'existence, du moins on l'a défini, ça fait maintenant 116 ans, parce qu'en 1900, Max Planck émet l'hypothèse que les échanges d'énergie entre un rayonnement lumineux et la matière ne peuvent se faire que par paquets, qu'on appelle des quantas. Donc c'est quantifié, c'est la mécanique quantique. Elle s'applique à la lumière, donc ça c'est 1900, et cinq années plus tard, quelqu'un que vous connaissez bien, va attribuer une structure corpusculaire, on se disait toujours, oui, auparavant, donc la lumière c'est une onde électromagnétique, ben oui, non seulement c'est une onde électromagnétique, mais en plus elle est corpusculaire, ce sont des grains de matière, ce sont des grains de lumière qu'on associe donc au rayonnement lumineux. Et ces grains de lumière, ces quantas de lumière sont enfin prouvés expérimentalement, et on les baptise Photon, donc en 1924. Particules élémentaires qui composent la lumière, et c'est le début d'une longue histoire, le laser en est, je dirais, une conséquence quasi immédiate de cette découverte. Voilà, alors du photon à la photonique, la photonique pour avoir quelques définitions, ça se rapporte à la génération, l'amplification, la transmission, le traitement ou la détection de signaux lumineux. C'est vraiment, la photonique c'est la science quelque part, la science autour de la lumière. Et on peut faire l'analogie optique, photonique, photon, avec électricité, électronique, électron. C'est très simple. Et la photonique, on peut la considérer, comme beaucoup de gens la considèrent comme telle, comme étant l'électronique du 21ème siècle, avec en vedette et en tête de gondole, si je puis dire, le laser que tout le monde connaît est ici. C'est une technologie qui est diffusante, elle a été développée au début des années 80, surtout pour les applications en télécommunication, télécommunication par film optique, il faut des lasers, des détecteurs, tout ça c'est de la photonique. Et aujourd'hui, on fait diffuser toutes ces connaissances dans un vaste domaine d'application, du médical à l'énergie, recherche offshore, la défense évidemment, toujours internet avec les fameux smartphones, sans photonique ça n'existerait pas. Et puis l'agroalimentaire, l'agricole et l'agroalimentaire qui sont aussi sur, je dirais, sur la gouttière. Voilà, donc j'en ai terminé pour vous, voilà, j'espère que vous avez quelques notions qui démystifient le photon. Et je pense que maintenant ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'on est capable de faire avec ces photons dans les différentes filières applicatives, à commencer par la filière agricole. Donc je vais demander à Elodie Cadon de venir nous parler de photonique dans la grille. Bonjour à tous et merci Denis de nous offrir la parole pour intervenir aujourd'hui sur la photonique. Donc je m'appelle Elodie Cadon et je travaille à VG9 qui est un centre de recherche spécialisée dans le végétal. Donc c'est pourquoi je vais intervenir plus spécifiquement sur la photonique dans l'agriculture. Donc la photonique, comme l'a dit Denis, c'est la science de la lumière. Donc dans le secteur agricole, la lumière a toujours été très importante puisque c'est la première source d'énergie. Les végétaux, via la photosynthèse, se servent de l'énergie et du soleil pour créer leur propre énergie et donc pour se développer. Depuis quelques années, grâce à de nouvelles technologies de la photonique, grâce à la lumière on est capable d'aider maintenant les plantes à mieux grandir et de mesurer certains paramètres de qualité des plantes qui derrière vont nous aider à prendre des décisions ou à faire du tri. On va voir un peu ça ultérieurement. Je vais vous faire un petit zoom sur les intérêts de la photonique dans le secteur agricole. Donc la photonique, la lumière comme tuteur de croissance. S'il est avéré que la photosynthèse est corrélée par la quantité de lumière que la plante reçoit, la qualité de la lumière peut aussi influer sur la morphogénèse. Quand on parle de la qualité de la lumière, c'est la couleur de la lumière que la plante reçoit, puisqu'on a pu étudier certains phénomènes qui nous montrent que, par exemple, une plante qui va recevoir de la lumière rouge va favoriser l'élongation des tiges et de la floraison. Alors que si on se situe plutôt sur les lumières bleues, c'est plutôt les feuilles qui vont se développer et donc on va pouvoir jouer comme ça en fonction des lumières qu'on émet pour faire grandir les plantes de telle ou telle façon. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus apparaître des serres de lumière. Si vous allez vous balader du côté de Guy Pava, vous verrez une belle serre rose de tomates, qui est le résultat de lumières bleues et rouges qui donne cette lumière rose. Ça nous permet de produire des tomates en hiver, ce qui est pour le monde agricole un peu aberrant. mais la photonique nous permet de maîtriser des périodes de production face aux besoins du marché. Grâce à ces techniques, on peut économiser plus d'eau puisqu'on diminue les besoins de la plante grâce à la photonique, de diminuer les pesticides et les engrais, diminuer les déchets, etc. et baisser la facture électrique par rapport à d'autres sources de lumière, bien sûr. Donc c'est surtout des techniques qui sont présentes dans l'horticulture et en développement dans l'agriculture puisque si on aide la plante à grandir d'une certaine façon, il faut quand même vérifier qu'on n'apporte pas des carences sur un autre point. Donc c'est encore en développement pour l'agriculture. Un autre aspect, ça va être la photonique comme outil de mesure. Donc grâce à la photonique, le savoir-faire des agriculteurs s'est enrichi de nouvelles technologies et de nouveaux capteurs qui vont être des aides à la décision à différentes étapes. La photonique a permis de développer des outils qui sont portatifs, qu'on peut utiliser directement au champ, qui sont certains non destructifs, ce qui est un grand bénéfice pour nous et surtout avec des temps d'analyse très courts, ce qui va nous permettre de réagir en direct. Grâce à ces outils, on va pouvoir faire des mesures de composition, mesurer certains paramètres de qualité dans les plants ou dans les fruits et légumes, mesurer des paramètres visuels comme par exemple la couleur, mesurer la texture, par exemple on mesure la texture ou la rugosité du kiwi, ou mesurer l'environnement microbien des fruits et légumes. J'ai repris un exemple un peu plus concret qui est assez connu, c'est l'exemple du raisin. Je vous ai représenté un multiplex de la société Force A qui va nous permettre de mesurer les anthocyanes grâce à l'infrarouge, il me semble, grâce à la fluorescence. De ces mesures, on va pouvoir déterminer un indice de couleur et gérer la maturité phénolique du vignoble. Donc du coup, avec plusieurs mesures, on pourra cartographier les vignobles et donc savoir quand récolter ou faire d'autres actions, comme par exemple ici. Donc là, c'est une diapo qui vous présente les outils photoniques associés à des drones. Donc en fait, des drones vont passer au-dessus de la parcelle. Donc ici, le but est de voir les zones qui sont déficitaires en azote. Et du coup, on va pouvoir pareil cartographier les champs et adapter la fertilisation de façon très localisée pour uniquement apporter ce qu'il faut aux plantes selon leur indice azoté. Donc de nombreux avantages à ces technologies, de l'aide à la décision grâce à des marqueurs de qualité, comme je le disais, de l'aide à la caractérisation du produit, vérifier que les produits sont bien conformes à ce que nos clients souhaitent, des outils de tri ou des outils de prédiction. Et on a de nombreuses perspectives de développement en ce moment, comme j'en ai mis quelques-unes, mesurer des nouveaux composés ou des nouveaux marqueurs, mesurer la couleur interne des produits ou adapter de nouvelles technologies au secteur agricole. Donc voilà, merci de votre attention. Je vais passer la parole. Je ne sais pas qui, il faut que je revienne dans l'introduction. Je pense que ça va être l'Adria Développement, si je ne m'abuse. Merci Elodie. Oui, c'est ça, c'est donc Dominique Thuau, directeur prospective et développement de l'Adria Développement. Dominique, la parole est à toi. Merci. Donc je vais vous présenter une expérience de développement d'une ligne comprenant des capteurs d'un point de vue de quelqu'un qui est plutôt agroalimentaire, donc pas spécialiste des capteurs, mais présenter plutôt une démarche que réellement une présentation de capteurs. Donc Adria Développement, c'est un centre technique qui a beaucoup travaillé sur la modélisation et sur les procédés et plus particulièrement dans le domaine de la qualité et de la sécurité des aliments, dans le domaine du développement des produits alimentaires, de l'innovation aux produits procédés. Et on a une équipe qui fait de l'engineering de projets, c'est-à-dire qui assemble les compétences pour faire des projets multicompétences. Donc on intervient à la fois dans la réalisation des projets, dans la réalisation de prestations et dans le montage de projets de recherche. Et on fait notre propre recherche pour continuer à accumuler de la compétence et de la connaissance. Et historiquement, on a beaucoup travaillé sur les simulations numériques et le développement de modèles de croissance bactérienne ou de transfert de masse ou de transfert de chaleur. Donc, soit pour la destruction thermique des micro-organismes, la croissance bactérienne, le calcul de l'activité de l'eau et le design de conditionnement sous atmosphère modifiée en couplant éventuellement à chaque fois avec les qualités nutritionnelles. Et finalement, de cette connaissance et compétence en simulation numérique, on arrive avec l'idée de suivre des indicateurs ou des marqueurs avec des capteurs. Alors, les plus simples, c'est de prendre un capteur température et de s'assurer qu'au cours d'un traitement thermique, en faisant des simulations, on a au moins la destruction obtenue supérieure à un seuil ou que pendant ce même traitement thermique, on a une conservation des vitamines qui est supérieure à un seuil. On a aussi beaucoup travaillé sur un autre paramètre qui était l'activité de l'eau. L'activité de l'eau, c'est l'eau qui est libre dans un aliment et de l'activité de l'eau va dépendre de la stabilité du produit alimentaire. On sait par exemple qu'une activité de l'eau inférieure à 0,7 empêche le développement des levures moisissures. Donc, il y a un lien entre humidité et activité de l'eau et ce qui contrôle le développement des moisissures, c'est surtout l'activité de l'eau et non l'humidité. Donc, on a conçu un projet de recherche avec une entreprise qui consistait à équiper un four et à contrôler à la fois l'humidité du produit en sortie, la couleur du produit qui subissait la cuisson, ainsi que sa forme, la forme ayant un impact sur la couleur. Donc, c'est un exemple de valorisation de modèles mathématiques qui ont été développés et qui, couplés à un capteur, permettent de produire des aliments qui ont systématiquement la même couleur, la même humidité et la même forme. Ce qui permet également de contrôler l'humidité au plus juste et ainsi de travailler sur le rendement des opérations de cuisson, sans compter un gain qualité. Donc, ça, c'était une des applications qu'on a pu réaliser récemment. Alors, on poursuit dans le montage de projets de ce type en couplant généralement des aspects couleur et forme avec éventuellement soit des propriétés nutritionnelles ou des propriétés activités de l'eau, par exemple. Donc, l'idée, c'est une idée qui est plus largement développée dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, par exemple, et qu'on peut appeler ça comme étant la qualité par le design et qui consiste en ayant les matières premières et la connaissance des matières premières de la composition de l'aliment et de l'impact du procédé, la cuisson, par exemple, sur les paramètres du produit, de mesurer ce qui est attendu et de rentrer ce qui est attendu, de montrer l'impact du procédé et en fonction du procédé, les différences entre la qualité attendue du produit et la qualité réelle du produit et d'ajuster ensuite le procédé de manière à avoir en permanence la même qualité de produit. Donc ça, ça peut se faire et on l'a fait sur le domaine du four. Les projets ont été également élaborés dans le domaine du séchage puisque là, il faut gérer à la fois la vitesse d'air et la température de l'air et son humidité. On peut envisager également des opérations de ce type dans le cas du saumurage où on va l'accoupler des modèles de transfert de sel avec des capteurs qui permettent de suivre l'évolution du sel dans le produit. Il en est le même dans le domaine de l'affinage. Et dans d'autres domaines également, où on peut suivre des opérations de congélation, de décongélation, avec un lien sur la température à cœur du produit, par exemple, et le développement bactérien. Ou, comme je l'ai montré tout à l'heure, les opérations de cuisson, de saumurage, de fermentation. Et on peut aller plus loin dans des aspects de texturation avec des capteurs adaptés. Un des exemples où on recherche à aboutir à des mesures de contrôle en ligne est celui du foisonnement, donc l'obtention de mousse. On sait que la stabilité des mousses est liée à l'homogénéité des bulles d'air dans la mousse. Et l'objectif est de développer des systèmes qui permettent en ligne de mesurer cette dispersion dans la taille des volumes des bulles d'air de manière à produire des mousses qui soient le plus stables possible. Sachant que le foisonnement est un process relativement complexe qui coupe à la fois les aspects de formulation et les aspects de procédé. Donc, dans le travail qui est réalisé, l'objectif, c'est d'obtenir des produits de qualité qui soient constantes, d'éviter les pertes et les rejets de produits, de réduire le temps de fabrication et le temps de libération des produits, de réduire les temps de cycle de fabrication et également de diminuer les échantillons prélevés et les problèmes d'échantillonnage et ainsi de produire des produits de qualité constante en construisant en même temps la connaissance puisqu'on va coupler les modèles et valider des modèles de transfert thermique ou de transfert de matière avec des qualités produits et améliorer en ligne la fabrication des produits. Et on diminue ainsi le temps de développement. Et ce type de projet ne peut se conduire que si on allie des compétences diverses qui sont celles de la connaissance du produit alimentaire et de son élaboration, du procédé et des modèles qui permettent de gouverner et de piloter un procédé, des connaissances analytiques et en chimiométrie avec le développement des capteurs et généralement on a besoin pour familiariser l'industriel avec les outils de développer des interfaces puis permettre le pilotage du produit et du procédé. Merci. Voilà donc un panorama intéressant des technologies pour le bien-être animal, donc les animaux vivants. On va passer maintenant de l'autre côté, c'est plutôt l'animal mort, abattu. Je vais passer la parole à Carole Bénard de Biserba Luceo, c'est une société, c'est une entreprise, donc il va nous parler des technologies pour le contrôle d'aspect des produits avant l'emballage. Bonjour à tous, effectivement je vais vous présenter un exemple de contrôle d'aspect des produits avant l'emballage. Donc on a parlé tout de suite de l'élevage des cochons. Moi je vais vous présenter un exemple de contrôle des tranches de jambon. Par la vision, alors la vision c'est une technologie qui a plus de 50 ans, qui consiste à prendre plusieurs images de produits sur une ligne de production et pour pouvoir en prendre une décision, faire un traitement d'image et prendre une décision pour évacuer un produit qui ne serait pas conforme aux spécifications attendues. Alors d'abord, Biserba Luceo, c'est une société qui est basée à Rennes depuis plus de 30 ans. C'est une société qui a été rachetée par le groupe allemand Biserba qui opère au niveau international avec des équipements de fin de ligne sur tout ce qui est pesé, étiquetage, détection de corps étrangers, détection de métaux dans les produits alimentaires. Donc Biserba a fait de la société Luceo son centre de compétences en vision. En effet, chez Luceo, c'est à peu près 25 personnes avec des ingénieurs ayant des compétences en optique, en développement d'électronique et d'éclairage, en compétences de développement logiciel pour traiter les informations dans l'image. Nous avons aussi des ingénieurs en charge d'assurer l'intégration de ces solutions optiques sur les lignes de conditionnement et de process agroalimentaire. Aujourd'hui, Biserba l'UCO, c'est environ 300 lignes de conditionnement agroalimentaire équipées, essentiellement sur du contrôle d'intégrité d'emballage. Cette diapositive représente une ligne de conditionnement et de process agroalimentaire. On voit ici à différentes étapes des contrôles qui peuvent être effectués par de la vision. La vision se développe beaucoup ces dernières années à la faveur de l'automatisation puisque quand on retire des opérateurs de fin de ligne, c'est aussi des contrôles visuels qu'on retire. Les caméras peuvent remplacer le contrôle visuel avec l'avantage d'avoir un contrôle à 100% fiable, répétable. J'ai indiqué ici un certain nombre d'étapes. La première, c'est le contrôle des produits avant l'emballage. On retrouve des solutions de contrôle pour tout ce qui est tri et calibrage de produits nus à l'entrée du process alimentaire. Contrôle de couleurs et aussi contrôle de forme, de taille. On a notamment développé des solutions de contrôle de calibrage d'huîtres par le passé. Bizarba l'UCO s'est focalisé sur le contrôle de l'emballage avec une focalisation sur le contrôle de l'essentielité des barquettes et le contrôle des étiquetages. On peut aussi retrouver la vision pour asservir des robots pour des opérations de chargement, de déchargement, de prise au défilé de produits. On peut aussi retrouver la vision pour aider un outil de découpe de meules de fromage. Par exemple, on va scanner en 3D une meule et donner les axes de coupe des produits. Je vais vous présenter une application développée l'an dernier à la demande d'un industriel de la salaison. Cet industriel était déjà équipé en solutions de contrôle des emballages mais souhaitait mettre en place un système d'inspection des tranches avant l'emballage. Pourquoi ? C'est pour, dans un premier temps, optimiser les opérations de process en amont. Au moment de la découpe, au moment du tranchage des produits, il peut y avoir des entames, des trous dans les tranches mais aussi on peut détecter des problèmes d'aspect visuel du produit avec trop de gras par exemple. Donc, la caméra va contrôler ces aspects-là et l'industrie elle va pouvoir s'appuyer sur ces données de contrôle pour remonter les statistiques de qualité au process amont, au parage notamment. Et puis, le deuxième axe de développement c'est essentiellement garantir un produit conforme aux attentes du consommateur. Je vais vous présenter les contrôles ensuite. À ce jour, cette application n'est réalisée que sur du jambon cuit. Actuellement, nous développons de nouvelles solutions sur le contrôle de jambon cru et de rôti. on retrouve ici l'intégration de la solution parce qu'il y a la solution ptique mais il faut pouvoir intégrer la solution dans la ligne. On voit ici en sortie de trancheur des piles de produits de jambon qui passent. Les cadences vont à 120 coups minutes. Le contrôle se fait sur deux voies. Il y a deux capteurs ici dans ce carter. Après le poste de pesée de la pile de jambon, un convoyeur transporte les piles avant la mise en barquette. Les solutions Luceo prennent au défilé les images du produit. Un traitement de l'image va avoir lieu et en fonction du diagnostic prix, le produit sera évacué avant la mise en barquette. Les contrôles réalisés. C'est d'abord assurer une qualité visuelle irréprochable du produit. On va vérifier la présence de la couenne, vérifier qu'elle est bien positionnée, qu'elle est à la bonne longueur. On va détecter des pastilles de gras trop importantes dans le jambon. Ces produits seront évacués avant la mise en barquette. Deuxième contrôle, c'est les altérations. On va vérifier les tranches, leur forme, leur dimension, leur positionnement. On va vérifier qu'il n'y a pas de plis dans la tranche. On va vérifier qu'il n'y a pas de trou et de manque matière. On va mesurer le taux de gras. On va détecter les pastilles de gras trop importantes, mais aussi le système vision. Les caméras sont capables de détecter toutes les petites particules de gras plus claires qui représentent du gras et vont pouvoir calculer le ratio de ces surfaces de gras par rapport à la surface totale du gras. Le contrôle est réalisé. Ici, sont représentées les trois images prises pour le même produit. On voit ici le dessus de la tranche de la pile de jambon. On détecte le dessus de la pile. On repère la tranche supérieure de la pile et les contrôles vont être réalisés dans cette zone de recherche. on travaille en images d'intensité noir et blanc en images 3D. C'est la mise en oeuvre d'une solution laser et aussi avec une caméra couleur. Ce sont des caméras linéaires que nous utilisons. D'abord, localiser la tranche et ensuite, rechercher les défauts. quelques images illustrant les traitements réalisés sur quatre piles de tranches différentes. On localise la tranche et on recherche les trous. Par exemple, ici, on est sur une image en 3D. Quand on travaille en 3D, l'information recherchée revient de l'intensité de lumière. Quand on voit ici une zone noire, c'est la lumière c'est le tapis du convoyeur donc c'est la scène la plus basse. Là où l'intensité lumineuse est plus élevée ou c'est clair, ça signifie que la tranche est un peu plus élevée. Quand il y a ici sur cette image une scène un peu plus sombre, ça représente un trou. Le système va donner l'information à l'éjecteur d'évacuer ce produit puisqu'ils sont déterminés comme étant non conformes aux critères prédéfinies par l'industriel. Une autre image en 3D avec ici une information très lumineuse au milieu de la tranche ça représente une tranche pliée. Ça signifie que sur la pile de tranche il y a une tranche pliée et donc elle sera évacuée avant la mise en barquette. Ici pour les images en couleur on retrouve les informations concernant le gras donc on détecte des pastilles de gras trop importantes on va vérifier aussi la présence de la couenne son bon positionnement et sa bonne longueur. Voilà donc d'un côté c'est la mise en place d'une solution optique pour trouver la bonne image donc ça c'est le travail des techniciens optiques de mettre en oeuvre les bonnes informations les bonnes sources d'éclairage la bonne caméra et ensuite d'assurer le bon traitement d'image pour trouver l'information utile au contrôle et ce qui est très important dans l'environnement alimentaire c'est d'intégrer cette solution dans un équipement compatible avec les contraintes de l'industriel donc en zone de tranchage on est dans la salle blanche donc c'est des environnements propres qui sont soumis à des nettoyages intempestifs donc les capteurs sont protégés par des carteurs de protection qui sont amovibles pour permettre le nettoyage de la bande mais qui vont aussi permettre de qui vont permettre de protéger les caméras des lumières parasites extérieures donc la solution donc ici on voit en fait je ne sais pas si vous êtes familier ici c'est le trancheur les tranches passent à 40 mètres minutes sur le sur le convoyeur et les produits sont éjectés avant la mise en barquette alors Bizarba Luceo est présent sur le salon dans le hall 5 donc si vous souhaitez plus d'informations vous pouvez venir nous rencontrer sur le sur le stand merci Carole donc une application concrète de donc de tri grâce à la à la vision c'est effectivement un axe important de la photonique pour le secteur agroalimentaire donc je voudrais terminer par alors le 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 n'a pas pu venir pour des raisons de grève de transports en commun ils m'ont donné l'autorisation de de présenter à leur place le donc leur présentation donc je vais essayer de faire du mieux que je peux donc là on va se projeter vers les technologies qui commencent à émerger si je puis dire et qui sont un peu plus futuristes mais je dirais mais je dirais que il y a clairement un avenir applicatif de cette technologie notamment dans le secteur de l'agroalimentaire donc quelques quelques infos sur le sur le CEA laiti donc CEA tech en fait donc c'est ce centre là c'est un centre qui est spécialisé en optique et photonique qui a une trentaine 35 ans d'expérience alors c'est clairement une autre dimension c'est 300 chercheurs avec un portefeuille de brevets conséquents et des budgets aussi qui sont qui sont assez conséquents donc des équipements alors c'est une technologie qui est issue du monde de la microélectronique qui est basée à Grenoble et donc ce sont des technologies sur des substrats des gros substrats de silicium ou des substrats qu'on appelle les 3-5 donc c'est des fossures d'indium ou de l'arsignure de gallium par exemple qu'on va donc utiliser pour faire des lasers ou des photos diodes des capteurs donc et c'est en déclinant cette technologie là sur différentes applications qu'ils ont mis au point notamment des capteurs d'images et des composants plus discrets comme on dit des composants optiques et photoniques pour l'éclairage pour des capteurs des capteurs des capteurs d'accélération des accéléromètres ou donc des caméras dans le visible ou dans l'infrarouge et aussi dans le plus loin que l'infrarouge on va vers les micro-ondes c'est à dire les imageries de terahertz donc on s'éloigne clairement de la partie du spectre visible celle qu'on voit nous êtres humains pour aller vers des zones spectrales non visibles pour nous soit vers les rayons X d'un côté et les terahertz pas loin des micro-ondes de l'autre côté et ça permet d'avoir des informations très très intéressantes sur la matière et d'analyser cette matière donc la mission du CEA Tech Letty c'est en deux mots c'est du transfert de technologie c'est de valoriser ce qui se développe dans leur centre de recherche appliquée pour aller vers le concret et la valorisation industrielle de leur technologie avec des points forts sur l'intégration la miniaturisation la possibilité d'embarquer ces fonctions sur des systèmes un peu plus complexes étant donné que ce sont des technologies wafer c'est de la production en volume si je puis dire on peut avoir plusieurs des milliers voire des dizaines de milliers de composants sur un seul wafer ça permet de réduire les coûts et c'est également une logique d'amélioration des performances alors quelles sont les applications de ces technologies là dans le secteur agroalimentaire donc ce sont des capteurs évidemment capteurs photoniques donc on va les voir intervenir sur trois trois domaines particuliers l'efficacité industrielle par l'optimisation des lignes de production le contrôle des procédés et améliorer également l'efficacité énergétique l'utilisation de LED de diode électroluminescente qui permet de gagner au moins 30% sur les consommations électriques comparativement à l'éclairage traditionnel la sécurité alimentaire c'est un axe très important grâce au LED ou au laser on va pouvoir aller analyser finement ce qu'il y a dans la matière et caractériser la qualité des intrants contrôler tout au long de la chaîne de fabrication et au final l'inocuité de cette matière du contrôle sanitaire et de l'hygiène et puis comme on vient de le voir avant le packaging et pendant le packaging s'assurer que tout va bien et puis troisième axe important aussi la traçabilité c'est le suivi des aliments et des matières tout au long de la chaîne alimentaire et j'irai même au-delà jusque chez le consommateur voilà donc l'optique intervient en tant que capteur optique de gaz capteur imageur hyper spectro infrarouge terrahertz c'est donc toute la gamme spectrale que j'évoquais tout à l'heure entre les rayons X d'un côté jusque les ondes millimétriques les micro-ondes de l'autre côté quelques exemples en imagerie infrarouge thermique pour contrôler la cuisson on peut également contrôler les pertes de calories dans les contrôles d'infrastructures on peut aussi contrôler la chaîne de froid grâce à ces caméras thermiques infrarouges temps réel compact basé sur la signature infrarouge des gaz alors là c'est effectivement intéressant on va se projeter dans les gammes infrarouges infrarouges moyens voire lointains ce sont des microns des longueurs d'onde de 2 à 11 microns ce qui est intéressant dans cette zone là qui n'est pas visible pour nous ce qui est intéressant c'est qu'on va avoir la présence de signatures spectrales nettes de différents composés chimiques ou biologiques là je vois le CO2 le CH4 l'eau le D3 l'ammoniaque l'éthylène etc donc on va pouvoir moyennant des 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 adaptés avec des filtres éventuellement pour se caler sur ces tranches de longueur d'onde voire en utilisant aussi des sources donc là pour le coup ce sont des sources lasers qui vont pouvoir se positionner très précisément sur certaines de longueur d'onde on va pouvoir aller par les effets d'absorption de ces molécules à une longueur d'onde particulière donc la longueur d'onde va déterminer la sélectivité de l'espèce qu'on veut mesurer et l'intensité de l'absorption va être liée directement à la concentration de cette molécule donc on arrive à identifier et quantifier ce qui est ma foi tout à fait intéressant et avec vous le voyez pour le méthane le gaz carbonique qui est le molloxyde de carbone des limites de détection très 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 basses inférieures à 0,1 ppm donc partie par million c'est vraiment très très bas grâce à cette technologie donc voilà le spectre électromagnétique de la lumière dans toute sa splendeur dans toute sa largeur si je puis dire donc du terahertz vers les ondes de 10,3 mètres donc ce sont des ondes millimétriques qui correspond à des fréquences de terahertz et donc vous voyez le visible c'est vraiment une partie très étroite de ce spectre donc juste après l'infrarouge et lorsqu'on va vers les longueurs d'onde plus basses vers le nanomètre c'est à dire 10 puissance 16 hertz en fréquence on devient de plus en plus énergétique on arrive à l'ultraviolet ça commence à faire un peu mal à la matière vivante les rayons X il ne faut pas en abuser non plus et les rayons gamma là je vous déconseille d'être soumis à des radiations gamma donc c'est de plus en plus énergétique et de plus en plus perturbant pour la matière mais on utilise aujourd'hui des systèmes à base de rayons X par exemple pour faire du tri en ligne sur certaines chaînes agroalimentaires pour éliminer les intrus donc une autre application alors là ça concerne l'imagerie donc dans le domaine du visible donc le Letty a plusieurs brevets sur le sujet et donc il s'agit de la technologie CMOS où on va pouvoir donc sur chaque pixel d'une caméra on va pouvoir mettre des filtres qui vont permettre donc de sélectionner différentes couleurs de la scène qu'on va analyser donc on a à la fois je dirais l'image l'objet et aussi on découpe par tranches de couleurs alors ça marche dans le visible mais en changeant ensuite le type de capteur et de filtre on va pouvoir aussi s'amuser à faire la même chose dans les zones non visibles par exemple l'infrarouge thermique l'utilité de ce genre de choses c'est que ça va permettre de faire la détection sans contact de manière non intrusive ou non destructive en temps réel on va pouvoir détecter des défauts des corps étrangers faire des tris aussi par colorimétrie et l'analyse spectrale de la qualité des aliments avoir des informations sur la maturité sur le taux de sucre etc de ces aliments si on va encore un petit peu plus loin au delà de l'infrarouge en allant vers les ondes millimétriques ou autrement appelées terraherts là on a donc c'est une technologie qui est vraiment émergente qui est un peu plus récente que la technologie infrarouge jointin et là donc on est dans des donc le laitier a de nombreux brevets et on est capable aujourd'hui d'avoir des sources et des caméras qui vont pouvoir donc mesurer dans cette gamme de spectral et donc l'intérêt de ces ondes de terahertz ça excite aussi beaucoup les militaires donc c'est qu'on peut aller voir en fait dans la matière et derrière la matière comme derrière un feuillage on va pouvoir détecter des choses derrière des murs on va aussi pouvoir avoir des informations peut-être un peu moins précises mais on va pouvoir détecter la présence humaine par exemple et donc on peut notamment mesurer des concentrations en eau dans certains produits alimentaires on peut aussi détecter des corps étrangers là il y a l'exemple d'une aiguille dans une tablette de chocolat effectivement c'est pas très très bon pour le consommateur et puis on va pouvoir localiser identifier des composants biochimiques ou chimiques par exemple des sucres là vous voyez donc une image qui est prise avec cette technologie on peut identifier la présence de glucose de fructose et de maltose dans certains endroits ça doit être des gâteaux ou des confiseries voilà donc pour conclure avec ces technologies qui commencent à arriver sur les applications concrètes et industrielles donc des technologies qui permettent d'imager de manière multispectrale ou hyper-spectrale dans les gammes de longueurs d'onde diverses et variées du visible de l'infrarouge de terahertz la possibilité aussi d'avoir des capteurs optiques de gaz qui vont être donc des capteurs ponctuels qu'on va positionner sur différents endroits d'une ligne de production donc focaliser sur l'intégration la miniaturisation les fonctions embarquées avec une logique de réduction des coûts et d'amélioration des performances voilà donc on est clairement dans le diagnostic temps réel l'aide à la décision sans contact c'est un des avantages aussi de la technologie photonique et là clairement sur des chaînes de production agroalimentaire voilà je vous remercie je pense qu'on a peut-être un petit peu de temps s'il y a une ou deux questions on a trois minutes donc si vous avez des questions n'hésitez pas avec mes collègues on est là pour écouter pour vous écouter pour répondre à ces questions s'il y en a donc c'était suffisamment clair ou trop débuleux je vous remercie en tout cas n'hésitez pas à nous solliciter nous contacter donc ici les conseillers technologiques des plateformes applicatives ou moi-même conseiller technologique côté de la photonique si vous avez des questions ou des problématiques à nous exposer nous sommes là pour discuter avec vous je vous remercie de votre présence et je vous souhaite une bonne continuité au CFIA au revoir merci merci pour discuter et je vous remercie de votre présence et je vous remercie de votre présence